Coucou, alors donc pour un échange de cartes, vous savez j'avais fait la carte avec la Gorgeous sur plusieurs épaisseurs et j'avais, pour ceux qui sont sur mon groupe Facebook, j'avais lancé un défi de refaire la même forme de carte mais sur le thème de l'automne, donc j'ai participé et moi j'ai fait cette carte là donc je ne voulais pas refaire un tuto puisque de toute façon c'est la même, là il faut que je recolle, je vais coller un papier pour mettre mon mot en fait à la fin je ne vous ai pas refait le tuto parce que c'est exactement la même base avec des papiers peut-être un peu différents mais la déco ça change donc au final la méthode reste la même donc je n'ai pas refait un tuto pour ça j'ai remis ce que j'avais mis sur la petite carte de naissance, le petit fil avec les perles enfin je l'ai fait une fois comme ça, enfin je n'avais pas vu ça ailleurs et du coup ça me plaît bien ce petit bijou de création donc voilà ma participation pour le défi de cartes, je ne sais pas, en relief pour l'automne voilà je vais faire une carte, peut-être que je la ferai en vidéo avec vous là je ne l'ai pas encore faite, une carte pour mettre mes ATC parce que je vais faire, aujourd'hui je vais faire avec vous la dernière ATC j'ai fait les 3 parce que je me suis dit faire les 4 en vidéo ça risque d'être un petit peu long du coup je vais en faire une avec vous j'essaie de voir un peu là, ouais ça devrait aller donc j'ai fait les 3, alors je vais vous les montrer de plus près voilà j'ai pris une base en noir voilà j'ai découpé un tag à la machine voilà et sur lequel j'ai refait le petit bijou de scrap mais là du coup comme c'est sur une carte ATC, j'ai mis qu'une perle j'aurais pu en mettre 3, ça aurait supporté 3 mais bon j'avais envie d'en mettre qu'une j'ai pris du papier de la collection de la collection d'Ocraft je vous laisse regarder ce que c'est les mots en anglais moi j'ai un peu de mal je l'avais acheté l'année dernière et le papier me plaisait tellement que je ne l'avais pas utilisé et franchement là en ce moment je me dis je me dis que c'est pas grave maintenant je fais des créations, j'utilise les papiers j'utilise les papiers, je l'avais acheté en petit format et en format A4 voilà, j'avais trouvé ça chez Truchot donc j'ai fait ça et puis j'ai coupé, j'ai collé un die cut là j'ai mis une citrouille et les autres j'ai mis des feuilles voilà et les bords parce que là j'ai tout préparé pour faire la troisième le bord je l'ai ancré avec la Memento Potters Clay voilà alors je suis contente, j'ai fait même une photo sur Insta Instagram en fait j'ai sorti toutes mes encres bon il y en a pas mal que j'ai jamais utilisées vous voyez, quasiment toutes à part du coup celle-ci parce qu'elles sont toutes encore sous plastique et il y a du vert, il y a du marron il y a du gris mais le gris j'en ai déjà un qui est ouvert je l'avais acheté l'autre jour je ne me rappelais plus que j'avais du gris j'en ai racheté une mais comme je l'ai dit dans mon rôle c'était pas très grave puisque le gris je préfère avoir acheté deux fois le gris que deux fois les autres couleurs voilà, c'est comme le noir on s'en sert plus souvent donc voilà donc ça fait bien, je trouve que ça fait bien automne j'aime bien alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par faire le petit bijou d'ATC voilà, alors là j'ai de quoi en faire 10 000 les ATC si je faisais un bijou à chaque fois alors, j'ai pris un morceau de fil vous voyez celui-là j'avais pas réussi à le remettre proprement vous savez, c'est du fil de broderie et du coup j'ai pris un morceau en marron voilà, le marron après vous prenez le morceau où vous voulez et je mouille un petit peu le bout désolée, la méthode à l'ancienne et je rentre dans une petite perle alors j'ai pris ces perles là parce que celles-là sont vraiment trop petites pour rentrer dans ce fil-là celles-là sont trop petites bon, j'aurais pu prendre celle-là aussi ou celle-là, mais bon j'ai choisi celle-là donc je referme parce qu'une catastrophe est vite arrivée donc du coup, on a la perle qui est sur le fil et juste ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la petite ATC la petite ATC, le petit tag, pardon et on va juste faire un nœud autour voilà, tout simplement on va pas se casser la tête moi je fais juste un double nœud derrière sans trop serrer parce que si vous serrez trop après le papier va être comme ça et ça va pas faire joli donc le petit bijou on coupe le fil de manière à ce que ça dépasse pas voilà ensuite, moi j'ai choisi une espèce de je sais plus comment ça s'appelle petit marron ça non ? je sais plus comment ça s'appelle bref, je vais le coller devant hop, ma colle elle fait les bulles elle fait les fils, elle fait les bulles elle fait tout ma colle et je vais le coller en plein milieu tout simplement il n'y a pas besoin de mettre 50 milliards de trucs et je vais utiliser cette demi-perle là que j'avais acheté chez ACTION pour mettre juste sur le haut là un petit peu de colle pas trop et voilà non si, pas trop mais j'ai eu la malourde quand même donc comme il y a une épaisseur avec le fil et le nœud derrière je préfère le mettre avec du double face vous voyez c'est avec ce daise là que j'ai fait que j'ai découpé je vais le mettre là pour le ranger juste après parce que sinon je ne vais pas le retrouver et du coup je viens mettre du double face comme ça ça cachera un peu l'épaisseur du nœud voilà je vais mettre du double face mousse pardon je n'ai pas précisé hop deux bandes derrière pardon pardon je suis vraiment désolée mais je ne... pour les nouveaux arrivants sachez que je ne sais pas éternuer comme une... comme une vraie fille je fais des gros éternuements et encore un voilà bon j'espère que c'est le dernier et du coup ben voilà je colle mon morceau ici et c'est terminé et voilà donc après la petite perle ben moi je préfère qu'elle soit centrée donc je la centre et ça fait 3 petites ATC sur le thème de l'automne voilà bon je ne vais pas en voir 3 la fille c'est 3 1, 2, 3 super non 4 petites ATC sur l'automne assez simple voilà et qui que je vais mettre avec une carte je vais glisser un petit peu comme comme la carte que j'ai fait pour petite frimousse mais je vais faire une carte plutôt sur le thème de l'automne voilà je ne sais pas si la carte je vais la faire en tuto ou pas je verrai mais en tout cas ça ne sera pas ce soir parce qu'il est déjà 23h voilà donc je vous laisse je vais réfléchir à comment je vais faire la carte et et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo donc je mettrai sûrement 2 ATC je ne sais pas encore lesquelles la carte la carte en 3D plus une carte pour glisser les ATC voilà je vous fais à toutes et à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt à très bientôt et je vous dis et je vous dis à très bientôt – Sous-titrage FR 2021